Ami Thiafis, bonjour. Bienvenue à l'émission Bonjour Sean Moss et à mes côtés il y a Santosh Ramdine. Bonjour Santosh. Bonjour Patrice. Et comment passe la séance de ce matin? Séance un peu moulou-moulou. On a une break sa semaine-là, mais quand même, nous finissons trois barrières trailes. Nous commençons avec notre barrière traile, nous remarquons que notre barrière traile numéro un, Djokovic, n'est pas appliqué, n'est pas sauté des bottes. Et donc c'est le premier barrière traile remporté par Blackburn Rock devant Captain Flint, deux couchers à suivre, deux jeunes couchers qui, là, ont commencé à progresser après sa barrière traile, ils sont à suivre. Dans notre barrière traile, nous remarquons que le bon comportement de Captain Garrett, un autre jeune coucher chez les curieux Gilbert Rousset, qui nous dévoile un bon petit potentiel, surtout après ce cas-là de vendredi dernier, là, il a une fin de bon barrière traile. Nous remarquons aussi lors de sa barrière traile là, un revenant, River of Generic, qui est bien comporté, à l'ouverture des boîtes avec mes 20 titans, il a une fin de bon barrière traile, une sorte de seconde dans sa barrière traile là. Et Pride Rock, qui est bien sauté avec les Blinkers, il est bien appliqué lors du 3e barrière traile. Nous remarquons aussi que Mimezota Dream, il n'y a pas de faire des scènes cette fois-ci, il est bien sauté, il est bien appliqué. Et sur la petite piste, nous remarquons quelques galops intéressants, nous remarquons que chez Pritam Déby, plusieurs chevaux, ils tapent à l'œil, à l'instant de Best Day of My Life, qu'ils confirment sous très bonne forme, et ils enchaînent avec un très bon galop ce matin avec le Speedy Henri Tudeau, qui définitivement, c'est un cheval de 950 mètres, qui est très rapide, qui est très keen à l'entraînement, mais Best Day of My Life, ils travaillent très bien à son extérieur. Toujours chez Pritam Déby, nous remarquons que l'excellent galop de Consular War, qui travaille très très bien, tout comme Secret Radia, qui est bien déroulé à l'intérieur de Misty Roller. Sur la petite piste, Aliasat, toujours au travail de maintenance, sur le mot, en main, sous la selle de Nouraïs Zaglal, très bien, super bien sur Aliasat. Ticket Holder a été vu dans une excellente condition, nous finit aussi l'excellente prestation de patrouille officielle sous la selle de Nishal Tia, patrouille officielle qui panne pas d'inanier au niveau de ses conditions, et toujours super bien. Il y a un travail aussi qui marque les esprits, nous finit dans le bon comportement, le bon travail de Laderman à l'extérieur de Sir Bernardini. Laderman, c'est un cheval à suivre là, c'est un cheval qui paraît en gros progrès, il y a un bien bien travail à l'extérieur de Sir Bernardini. After Vioda est dans une très bonne forme, après un séjour à Floréal, sa cheval-là, plein d'allant, retenu un peu par Yannick Yankee, mais c'est un cheval qui paraît au sein même de sa forme à ce stade. Opéra Royale, une montrée des dominateurs face à Ido Nonmi, Opéra Royale, c'est un cheval à suivre en cette fin de saison, c'est un cheval qui est capable de remporter un succès de sa forme actuelle. Sainte-Poff, il travaille très très bien, très plaisant à l'extérieur de Douauder, Sainte-Poff, et peut-être que là, il est à suivre de très près, c'est un cheval qui est quand même inappréciable ce matin. Balen Dinehall a bien travaillé en compagnie de Table Bay, Finalement, il y a aussi un autre travail qui passe inappréciable, c'est le bon comportement de Roccomana en solitaire, sous la selle de Cédric Cégeon. Nous faisons aussi un bon travail de Wendail, le gris, il fait un travail en compagnie de Edge of Sun, Edge of Sun, c'est à son intérieur avec le Blinkers, mais l'abouilleur, Edge of Sun, pas si peu travel, mais par contre, le Wendail, le gris Wendail, il est impressionnant d'aisance. Je pense toujours, chez Amar Sioudial, nous finissons l'excellente prestation de l'Ikerio en solitaire, l'Ikerio qui ne réalise pas un temps séquentiel, impressionnant, c'est de paraître un retour en forme de l'Ikerio, il est à suivre, surtout avec la venue annoncée de Martinez. Et voilà un petit peu ce qu'ils m'ont remarqué ce matin, il y a aussi un autre cheval qui maintenit une très bonne forme, c'est shadowing du côté de l'écurie Amar Sioudial. Voilà un petit peu ce qu'ils m'ont trouvé ce matin, Patrice. Et qu'ils m'ont trouvé un peu, Patrice, au niveau de la réperie de ce matin? Pour commencer, écoute, Patrick Mervin, je suis bien content du travail de Lead Singer à l'intérieur de l'Inauguration. Le Lead Singer a une assez d'excèsion en sel. Et écoute, Gajador, il y a Leith, qui travaille très très bien en compagnie de Wave, qui est à l'intérieur, et c'est un cheval qui paraît de mieux en mieux. Et il y a aussi l'outil cause qu'on se voit avec Subtropical, mais moi, je suis bien content du travail de Subtropical, qui est dans une division inférieure. C'est bien donner une bonne chose, une bonne réplique. Et sans oublier le travail de Straight, qui domine Harmonica à l'intérieur. Il est dans très très bonne condition. Ensuite, écoute, Michel Gajador, et il y a Barak Street et Jux Domaine. Je ne travaille pas vite, mais je ne parlais pas en bonne condition. Et écoute Gilbert Rousset, mon remorque Candy Apple, qui fait quelques tours au trop, et qui ne travaille bien sur la petite piste. Il y a trois chevaux. Il y a trois chevaux qui paraissent en très très bonne condition, à commencer par Cadence Pride, Barak Duty encore mieux, et aussi Memphis Mafia. Et nous nous sommes remarqués qu'il n'était pas présent au début de la séance. Et il est arrivé en cours de séance. Et ce premier cheval, il montait Meral Ban. Et ce cheval, même dans le travail, il fait une très très bonne galère, très très bonne condition. Peut-être un candidat pour l'Harding Cup dans deux semaines. Merci Patrice. Et pour conclure, nous autres, qu'il y a une enquête ce matin, l'enquête concernant le handling de Viking Trail, qui était pilotée par Kevin Kaziran, dans la course remportée par Hubble. Il y a une enquête qui est prévue ce matin concernant sa cheval-là. Et nous notons aussi l'absence de Rackage Borghoreti ce matin sur le cheval de Simon Jones. Il y a des rumières qui circulent. Nous n'entendons pas de confirmation. Nous pouvons donner, bien sûr, plus de détails sur cela. Sur ce, nous allons nous rendre rendez-vous vendredi pour Mane Training News. Sur ce, passez une très bonne journée et à très bientôt.